Comment créer un tableau croisé dynamique ainsi que son graphique représentant la pyramide des âges ? Tel est le sujet du tutoriel d'aujourd'hui. L'objectif final de ce travail est affiché justement à l'écran. Afin d'effectuer ce travail, j'ai eu besoin, j'ai besoin d'une plage de données que j'ai sur une feuille appelée « Effectif » qui est ici. Cette dernière a dû être retravaillée afin d'avoir des valeurs négatives pour la colonne « Femme ». J'aurais bien pu le faire pour la colonne « Homme ». C'est à cet effet que je vais me servir d'une copie de cette plage de données avant le traitement. J'y vais bien sûr tout de suite dans la feuille « Effectif 2 ». Par la suite, nous construirons un TCD avec des tranches de 10 années ainsi qu'un graphique. Allons-y. Comme je vous l'ai expliqué, il est nécessaire de retraiter cette plage de données afin d'avoir des valeurs négatives relatives aux effectifs « Homme ou Femme » et non pas « Femme et Homme ». Cela sera nécessaire pour la construction du graphique. Pour ce faire, je vais par exemple prendre les femmes. J'aurais bien pu prendre les hommes. Et je vais multiplier les effectifs pour les femmes par « Moins 1 ». Donc je vais prendre n'importe quelle cellule, disons la première pour l'effectif « Femme », multiplié par « Moins 1 ». « Contrôle Entrée » pour généraliser mon travail sur tous les effectifs par âge. Je vais par la suite faire un « Copier », « Contrôle C », « Coller ». Mais je vais faire un collage, je vais passer par exemple par « Collage spécial » et ici « Valeurs ». C'est exactement pareil que de faire « Kick au droit » et ici sur cette icône. Cette colonne, je n'en ai plus besoin, je peux donc la supprimer. Je vais à présent pouvoir construire mon tableau croisé dynamique en sélectionnant n'importe quelle cellule de ma plage de données en cliquant sur l'onglet « Insertion » et ici dans le groupe « Tableau croisé dynamique ». Je souhaite présenter mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Donc je laisse activer « Nouvelle feuille de calcul » et je clique sur « OK ». Je vais, j'ai mes champs, ces champs représentent, vous l'aurez compris, les titres de mon tableau. Donc je vais prendre par exemple « Âge », je vais le mettre en par exemple « Ligne ». « Hommes » et « Femmes », je vais les mettre en « Valeurs ». Alors bien sûr, je n'ai pas besoin de « Sommes de hommes », je vais bien sûr laisser que « Hommes ». Je vais donc dans la barre de formule sélectionner « Sommes de » et faire « Supprimer ». Alors laisser un espace. Je vais faire la même chose pour « Femmes », « Sommes de », je supprime et je laisse un espace. « Femmes ». Je vais à présent bien sûr pouvoir créer mon tableau croisé dynamique qui est créé, autant pour moi. Par contre, mon graphique, je vais pouvoir le créer. Alors avant cela, je vais créer des tranches d'âge de 10 années. Je vais sélectionner n'importe quel âge, par exemple 0, la première cellule. Je vais cliquer droit, je vais aller dans « Grouper » et ici, je vais laisser par 10. Je clique sur « OK ». Donc là, j'ai des tranches d'âge. Je vais à présent créer mon graphique. En allant dans « Graphique croisé dynamique », voilà. Je vais plutôt prendre les barres et sélectionner ce graphique. Je vais cliquer sur « OK ». Mon graphique est créé, mais je vais devoir le travailler. Premier travail à effectuer. Je vais prendre les tranches d'âge, je vais les sélectionner. Je vais cliquer droit, « Mise en forme de l'axe ». Je vais bien sûr camoufler la première boîte de log qui apparaissait tout à l'heure. Je vais aller dans « Étiquette ». Je vais descendre et ici, au lieu de mettre à côté de l'axe, vous mettez « Bas ». Je vais donner une forme un peu plus gracieuse. Je vais augmenter la taille. Par exemple, je vais la mettre en 10,5 et en « Grins ». Premier travail effectué. Je vais fermer cette boîte de dialogue. Je vais agrandir mon graphique. Et je peux constater qu'il y a un décalage entre les histogrammes « Femmes » et les histogrammes « Hommes ». Pour pallier le problème, je vais cliquer sur n'importe quel histogramme « Femmes », par exemple. Tous les histogrammes de femmes ont été sélectionnés. Je clique droit, « Mettre en forme une série de données ». Ici, dans « Superposition de série », je vais le mettre à 100%. Comme on peut le voir, l'histogramme des femmes a été aligné aux histogrammes des hommes. Je vais m'amuser aussi à grossir les barres. Là, je pense que ça conviendra. Ce travail est effectué. Je vais à présent cliquer sur le graphique. Ici, il y a des outils de graphique croisés-dynamiques qui apparaissent. Je vais aller dans « Création » et voir si je ne peux pas apporter quelques modifications. En l'occurrence, par exemple, ici, je souhaiterais avoir « Femmes » et « Hommes » plutôt en bas du graphique. Je vais, pour ce faire, prendre la forme 4, mise en forme 4. Le problème, c'est que je dois refaire mon travail que j'ai effectué tout à l'heure. En l'occurrence, je clique sur les histogrammes des femmes. Je clique droit. « Mettre en forme une série de données ». Et ici, je mets à 100% et je laisse la largeur de l'intervalle à 75%. Je ferme cette boîte de dialogue. Alors, les effectifs ici, je n'en ai pas besoin. Je vais sélectionner n'importe quel effectif afin d'avoir tous les effectifs des femmes. Je fais « Supprimer ». Je fais la même chose pour les hommes. Je vais à présent donner un titre à mon graphique. Pour ce faire, je dois sélectionner mon graphique. Ici, « Outils de graphique gros dynamique ». Cliquez sur « Création » et allez dans « Ajouter un élément du graphique ». Et je vais sur « Titre du graphique » au-dessus du graphique. Je vais, par exemple, lui donner « Pyramide des âges ». Je vais bien sûr le grossir. Accueil, « Gras » et « Grossir la police ». Je vais éventuellement, pourquoi ne pas éventuellement changer de couleur ? Je pourrais le faire. Donc, je vais aller dans « Création » et ici, « Modifier les couleurs ». Celle-ci ou, si vous le souhaitez, choisir une couleur monochrome. Je vais laisser telle quelle. Voilà, le tutoriel est achevé. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.